Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans mon nouvel appartement avec une lumière très forte aujourd'hui, je ne vais pas m'en plaindre parce que ça fait beaucoup de bien au moral mais je ne sais pas si ça rend très bien en caméra tout ça pour dire que je me lance dans cette installation là je ne sais pas si ça va rester comme ça, je suis sur mon canapé qui grince énormément peut-être que je filmerai dans mon bureau une fois que ça sera aménagé pour le moment c'est la pièce dans laquelle il y a littéralement un mur de carton contre l'un des murs du bureau donc pour le moment je ne peux pas filmer dedans et la pièce est très vide, il n'y a pas de cadre, pas de tapis il nous manque trois meubles, je pense que ça résonne pas mal on entend peut-être la ventilation de la cuisine bref, je ne vais pas passer 20 minutes à présenter mes excuses pour l'installation mais on a vraiment vu mieux par le passé mais aujourd'hui c'est le plus simple pour moi, ma fille est en train de faire la sieste donc voilà, je suis désolée si ça résonne, si ce n'est pas très agréable pour celles et ceux qui se posaient des questions donc le déménagement a eu lieu, ça s'est très très bien passé je suis en pleine forme, je suis hyper heureuse on a retrouvé une qualité de vie, alors non pas qu'avant c'était l'enfer mais d'avoir sa propre chambre, d'avoir davantage de mètres carrés d'être dans un appartement qu'on a pensé, rêvé, imaginé, c'est le bonheur et je pète la forme, littéralement, je crois que je n'étais pas rendue compte à quel point l'univers dans lequel on évoluait avant était mauvais pour nous, surtout en termes de sommeil parce qu'en fait, comme vous savez peut-être, on dormait dans le salon donc sur un lit, mais dans le salon, donc avec le bruit du frigo qui avait 12 ans qui faisait un compact aussi, parfois de la vaisselle parce qu'on n'avait pas le choix, on le lançait la nuit les nuisances du chat, le fait d'être dans la pièce à vivre, etc le matin quand l'un de nous se réveillait, bien sûr, ça a réveillé toute la maisonnée et je me réveillais crevée le matin en fait et maintenant je me réveille en pleine forme même si je dors moins, même si je fais des nuits de 6h je me réveille, je pète la forme donc voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas négliger son sommeil c'est très important et on a retrouvé une qualité de vie qui est dingue voilà, pour le petit aparté, pour vous donner des nouvelles donc on va très bien, ça se passe super bien je suis hyper heureuse, on est très heureux et donc je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris des mois de novembre et décembre 2019 donc j'ai pas énormément de choses à vous présenter parce que j'ai vraiment pas testé grand chose ces derniers temps voilà, à cause du déménagement, etc ça veut dire que la beauté, les soins, les cosmétiques en général n'étaient pas forcément ma priorité donc j'ai pas des milliards de choses à vous présenter mais ce sont des produits que j'aime énormément et dont je tenais à vous parler on va commencer par les favoris côté maquillage il y en a 3 et je profite de cette vidéo pour vous dire que j'ai fait un article best of 2019 où je vous présente vraiment les produits que j'ai adoré par-dessus tout pendant l'année 2019 donc de très très belles découvertes et je vous mets l'article sous la vidéo si vous voulez aller consulter donc j'ai trié par catégorie j'ai fait soins visage, maquillage et après j'ai mixé soins corps et cheveux je crois quelque chose comme ça donc voilà, je vous invite à aller lire cet article parce que je répertorie vraiment mes plus gros coups de coeur de l'année 2019 on va commencer par les favoris côté maquillage alors un grand favori depuis très longtemps le stretch concealer de chez Glossier je vous l'ai présenté très récemment dans ma dernière vidéo tutoriel maquillage c'est un anti-cerne que j'adore je le trouve particulièrement adapté pour cette période de l'année parce qu'il est riche, lumineux, hydratant et idéal quand vous avez le dessous des yeux un peu fragilisé par le froid que vous avez le contour de l'oeil un petit peu déshydraté il est magnifique alors si vous avez des cernes très prononcées c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que je connaisse il y a beaucoup beaucoup plus couvrant dans le domaine que celui-ci lui a une couvrance légère mais il est magnifique en fait il a vraiment un rendu sublime sur le contour de l'oeil il est très flatteur pour cette zone là voilà, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises mais je ne pouvais pas m'empêcher de le mentionner surtout pour cette période de l'année donc cette période hivernale ensuite un pinceau le powder brush de chez Will Techniques pareil je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo tutoriel de maquillage comme je vous le dis souvent pour moi il y a deux marques de pinceaux qui se démarquent justement c'est Zoeva et Will Techniques qui sont des marques de pinceaux assez abordables en termes de prix on est sur des poils synthétiques il n'y a pas de poils d'animaux ou quoi que ce soit donc si vous êtes sensible à la cause animale c'est intéressant ils sont peu coûteux ils ne sont pas infinis dans le temps mais ils sont très robustes et vous serez forcément amené à devoir en racheter un moment ou un autre mais vous pouvez les garder des années en les utilisant tous les jours et voilà ce sont vraiment les deux marques les meilleures sur le marché pour moi je ne les ai pas toutes testées mais pour moi ce sont deux très bonnes marques et donc celui-ci c'est le pinceau poudre de chez Will Techniques ce que je trouve pour mon usage personnel pas adapté pour la poudre parce que je préfère un pinceau plus petit pour venir faire des zones bien précises je ne veux pas poudrer tout mon visage en mettant un voile de poudre partout en revanche je m'en sers pour le bronzer et il est parfait pour cet usage parce qu'il est très diffus donc pour appliquer le bronzer c'est hyper adapté il est doux il se lave facilement il sèche en un clin d'oeil voilà un pinceau qui fait très bien son travail à petit prix je vous dis petit prix selon l'endroit où vous allez l'acheter la marque est vendue chez Monoprix vous la retrouvez sur Amazon je vous mettrai un lien aussi peut-être dans d'autres grandes surfaces un peu les hypermarchés etc peut-être que la marque est vendue aussi on va dire autour des 10 euros pour un pinceau visage ensuite un produit que je porte sur moi vous avez peut-être remarqué que j'en dis je porte du rouge à lèvres il s'agit de la palette de rouge à lèvres de la marque Rouge alors Rouge Rouge Paris je ne sais pas exactement c'est une marque de vêtements à la base qui a été lancée par une jeune femme qui s'appelle Jeanne Damas qui est un peu une hit girl hyper connue sur Instagram etc qui poste ses looks depuis des années que je ne suis pas parce qu'elle a un style vestimentaire qui est assez éloigné du mien elle a créé donc cette marque qui s'appelle Rouge R-O-U-J-E qui est un peu la marque qui incarne selon elle le chic à la française alors c'est un peu comme Cézanne Balzac c'est des marques qui ont une certaine identité qui essayent un peu de promouvoir le chic à la française je ne dis pas du tout ça d'une façon genre je dénigre la marque mais c'est un peu le créneau et la marque propose des vêtements alors ravissants pas du tout adaptés à mon style vestimentaire ni à ma morphologie il y a beaucoup de choses très courtes des choses un peu fluides un peu transparentes bon bref ce n'est pas du tout ce que je porte donc je regarde de temps en temps ce qui se vend sur le site mais il n'y a vraiment rien qui me correspond en dehors de ça Rouge a lancé une gamme de maquillage donc des palettes de rouge à lèvres des rouges à lèvres en raisin classique des rouges à lèvres liquides je suis allée les voir bon c'est pas forcément ce que je préfère et tout ça pour dire qu'il y a quelques semaines en arrière j'étais à Paris pour un chouette projet avec le groupe L'Oréal Luxe donc si vous me suivez sur Instagram à l'heure où vous verrez cette vidéo il sera encore temps de participer oui j'organise un calendrier de l'Avent avec des lots à remportés tous les jours du 1 au 24 décembre donc vous allez voir cette vidéo dimanche il restera encore 2 ou 3 jours de concours et voilà donc je me suis rendue à Paris j'avais quelques heures sur place en dehors de mes rendez-vous et je me suis donc rendue à la boutique Rouge et cette palette je l'avais dans le viseur depuis pas mal de temps alors le rouge à lèvres j'adore ça j'en porte plus autant qu'avant je crois que depuis que j'ai ma fille aussi parce que je suis toujours un peu en train de m'embrasser etc du coup je porte moins de rouge à lèvres qu'avant j'ai une façon de porter de rouge à lèvres qui est un peu par pointillé je veux dire je suis pas le genre de fille à porter une bouche rouge mat hyper hyper intense du matin au soir à prendre un rouge à lèvres dans mon sac pour faire des retouches moi le rouge à lèvres il faut que ça soit rapide facile que ça s'estompe bien que ça soit pas trop embêtant cette palette pour mon usage elle est parfaite parce que je l'utilise au doigt donc je porte cette teinte là donc je la pose au doigt comme ça pour faire un rendu un peu fondu ça s'estompe bien on a pas besoin de s'en occuper c'est top donc ces palettes s'appellent les 4 rouges et ça existe dans plusieurs déclinaisons de couleurs peut-être 2 ou 3 et donc j'ai la version 0.2 chaleur donc avec des teintes un petit peu chaudes donc ce rouge corail qui est magnifique là vous avez un vrai rouge carmin assez classique ici un rouge avec des tonalités un peu bois de rose et puis ici un vrai framboise je vous fais pas de swatch parce que le truc est quasiment indélébile et je vais forcément toucher mon canapé un moment et je sais que je vais en foutre partout mais les teintes sont vraiment très très fidèles à ce que vous voyez dans le boîtier ça ressort exactement comme ça sur les lèvres si vous voulez un rendu très marqué très pigmenté il faut utiliser un pinceau à lèvres tout simplement et vraiment venir l'appliquer et fondre la couleur et mettre plusieurs couches donc voilà c'est tout à fait possible moi c'est pas du tout de cette façon là que je compte le porter j'en suis très contente c'est une texture assez mat donc c'est pas hydratant pas nourrissant par contre ça tient très bien sur la bouche et puis voilà comme je vous disais un petit tapotement comme ça je trouve ça canon et je suis très contente de ce petit achat je l'avais mis dans ce produit je l'avais mis dans ma wishlist de Noël j'avais fait un article sur mon blog et puis en fait je suis passée à Paris je voulais vraiment le voir de mes yeux puis bon voilà une fois que j'étais sur place je l'ai acheté et je regarde pas mon achat j'en suis très contente on va continuer avec les favoris côté soins soins du visage tout d'abord vous m'avez posé beaucoup de questions sur la gamme de soins du visage qui a été sorti par la marque M donc M Skincare une marque qui a été créée par je vais pas refaire blabla à chaque fois Mathilde Lacombe blogueuse créatrice de Jolie Box puis devenue Birchbox qui a débité de Birchbox pour se lancer dans l'entrepreneuriat et créer sa marque de compléments alimentaires à la base je vous ai fait un article complet sur ces compléments alimentaires que je vous mets sous la vidéo et récemment la marque a lancé trois produits pour le visage donc un nettoyant visage celui-ci une crème hydratante un peu universelle et c'est quoi le troisième ? un sérum je crois que je n'ai pas acheté pourquoi j'ai pas pris le sérum ? parce que j'en ai beaucoup dans mes placards en ce moment et que je voulais pas forcément le tester maintenant mais il est possible que je passe ce qu'on en a plus tard j'ai commandé la crème visage que je n'ai pas encore essayé parce que j'en ai une en ce moment que j'aime bien qui est plus adaptée à la saison mais elle est dans mes tiroirs et je l'utiliserai plus tard et alors le nettoyant visage je vous le présente dans ma vidéo favori vous m'avez posé beaucoup de questions pour me demander ce que je pensais des produits etc donc la crème j'y reviendrai dans quelques mois ce nettoyant il est fabuleux il me fait énormément penser au nettoyant de la gamme Evercam de chez REN je vous mets une photo sur l'écran un nettoyant dont je vous ai beaucoup parlé qui est un nettoyant qui sent la fleur d'oranger qui est divin qui est parfait pour les peaux sensibles une sorte de gel qui mousse pas ou très peu qui se répartit bien sur le visage qui fait juste bien son travail qui est parfait pour les peaux fragiles celui-ci est très 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 similaire en termes de texture c'est un gel qui est très visqueux qui va venir se répartir mais ça glisse vraiment littéralement sur la peau donc il n'y a pas besoin de frotter on n'agresse pas la peau avec des mouvements il n'y a pas d'agent moussant non plus donc ça ne va pas venir irriter la peau il a une odeur qui est fabuleuse ça sent un peu la lessive c'est une odeur toute fraîche toute douce je ne vois pas comment on ne pourrait pas aimer cette odeur c'est un vrai bonheur je n'ai pas la composition mais elle est excellente tout est écrit sur le site donc je vous mets un lien sous la vidéo vous avez des prébiotiques probiotiques je ne me souviens plus pour renforcer les défenses de la peau donc génial en tant que deuxième nettoyant parce que moi je me démaquille d'abord avec une huile et ensuite j'utilise un nettoyant ça fait pas longtemps que je m'en sers donc c'est peut-être un tout petit peu prématuré pour vous en parler dans une vidéo ça fait peut-être une semaine, dix jours mais alors voilà j'en suis ici parce qu'il faut vraiment deux gouttes pour faire son visage et il est parfait la texture est géniale ça nettoie bien la peau sans l'agresser ça sent bon c'est agréable à utiliser c'est un vrai coup de coeur donc j'espère que je serai aussi contente de la crème visage pour laquelle j'ai pas forcément eu les meilleurs échos j'ai lu surtout des critiques qui étaient pas dithyrambiques au sujet de la crème on verra ce que j'en pense mais en tout cas le nettoyant est top crème visage justement je vous présente aujourd'hui en français c'est mieux le soin visage préparateur riche de chez Glossier Glossier vous connaissez mon amour pour cette marque que j'adore depuis si longtemps donc chez Glossier vous avez deux crèmes visage vous avez je sais plus comment elle s'appelle la crème un peu classique qui est sous forme de tube Priming Moisturizer voilà c'est ça que j'ai possédé par le passé c'était un de mes premiers achats dans la marque je me demande même si c'est pas Quentin qui me l'avait offerte qui était très décevante vraiment une crème visage que j'ai pas du tout aimée qui était grasse qui pénétrait pas bien dans la peau qui faisait une mauvaise base de maquillage qui peluchait vraiment une crème que j'ai détestée d'ailleurs je l'ai même pas finie je sais même plus si je l'ai donné à quelqu'un ou autre mais vraiment une crème que j'ai pas du tout aimée et j'ai entendu beaucoup de bien de celle-ci qui est la même qui est un peu le même produit mais en version plus riche plus costaud pour les peaux vraiment sèches déshydratées qui ont besoin de confort donc pour le coup ça se présente sous forme de peau c'est une texture de crème mais je suis désolée il y a des travaux dans ma rue si vous entendez quelqu'un qui tape comme un acharné mais j'ai pas d'autres occasions de filmer cette vidéo c'est vraiment une texture de crème on dirait de la crème fraîche en gros donc c'est en effet très riche en effet assez gras donc je suis pas certaine qu'une peau grasse s'y retrouve je suis même quasiment sûre peau normale je peux pas me prononcer c'est toujours un petit peu difficile de se prononcer sur le type de peau qu'on a pas donc moi j'ai une peau sèche j'ai eu par le passé une peau très sèche mais maintenant j'ai une peau sèche et déshydratée et c'est une crème qui me convient parfaitement j'utilise comme base de maquillage c'est top il y a pas de soucis pour se maquiller par la suite alors faut pas en mettre une quantité incroyable sinon pour le coup ça aura un petit peu de mal à pénétrer dans la peau elle sent bon elle a une très 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 légère odeur de plante ouais je saurais pas expliquer ça sent un peu des fois je me demande si ça sent pas un peu la camomille ou quelque chose comme ça c'est très doux c'est très agréable et voilà coup de coeur pour cette crème qui fonctionne aussi bien en crème de jour qu'en crème de nuit qui pour le coup est très adaptée à la saison hivernale je suis pas certaine que je l'aimerais autant quand les beaux jours arriveront au printemps ou en été parce que je pense qu'elle sera trop riche mais pour l'hiver elle est parfaite ensuite on va passer aux produits favoris côté cheveux tout d'abord le ils l'ont pas écrit dans le bon sens le lissant baume donc le baume lissant pour les cheveux plutôt de la marque Rawa c'est une marque dont je vous ai déjà parlé qui est vendue chez Sephora qui propose des produits capillaires certifiés bio en tout cas je crois oui ça le label Synbiotic et Certified Organic donc une très belle marque de produits capillaires avec de belles compositions j'ai notamment eu un coup de coeur pour leur shampoing volume qui pour le coup est pas censé me convenir parce que j'ai besoin de tout sauf de volume pour mes cheveux mais c'est un shampoing que j'aime énormément et j'ai craqué donc pour ce baume lissant pour les cheveux alors baume lissant je vais vous dire moi comment je m'en sers donc on dirait une pâte une cire mais c'est pas vraiment c'est un tout petit peu collant mais pas vraiment comme une cire j'ai les cheveux qui ont dû le boucle ça dépend de quel côté on se place quand je les lisse j'ai toujours des frisottis en fait sur le dessus des cheveux parce que j'ai une nature de cheveux un peu très épaisse et je peux avoir des petits cheveux un peu crépus et je trouve pas ça très joli d'avoir toutes ces sortes de petites antennes qui sortent de la tête par ci par là idem quand j'ai les cheveux attachés comme aujourd'hui j'aime pas toutes ces petites touffes de cheveux qui notamment me rendent complètement malade lorsque je fais mes montages vidéo et que je me rends compte que j'ai typiquement cette grosse touffe comme ça et je me rends compte au moment où je fais le montage et c'est là que ce baume intervient et qu'il est très bien pour ça il vous suffit d'en prendre mais une toute petite quantité ça fait des semaines que je m'en sers le truc est à peine creusé vraiment une toute petite quantité vous la chauffez au bout de vos doigts comme ça et après vous allez juste venir plaquer un petit peu les cheveux comme ça c'est pas gras en tout cas ça se voit pas sur les cheveux ça se remarque pas c'est pas collant c'est pas ça fait pas un rendu un peu sec comme si vous aviez mis pas de la cire mais vous voyez un peu comme du gel qui sèche ça fait pas du tout ça c'est clairement invisible et pour autant ça fonctionne très très bien j'imagine qu'on doit aussi pouvoir le mettre sur des longueurs pour discipliner un peu les cheveux sur les pointes c'est pas quelque chose que je fais mais j'imagine que c'est tout à fait possible également voilà gros coup de coeur pour ce produit qui pour le coup est hyper économique c'est pas donné la marque Ravoie est vraiment assez coûteuse mais vous en avez pour des siècles vu la quantité qu'il faut pour l'intégralité des cheveux ensuite donc je me suis rendue à Paris comme je vous ai dit il y a pas longtemps et j'ai été invitée par l'institut Léonore Gray qui est située rue Tronchet à Paris juste à côté du printemps pour découvrir leur institut donc la marque Léonore Gray est une marque dont je vous parle depuis des années que j'adore qui propose des soins capillaires incroyables moi j'ai vraiment des produits que j'utilise chez eux depuis des années l'huile Léonore Gray que j'utilise comme bain d'huile que j'utilise en été qui est top le shampoing comment il s'appelle le bain traitant à la propolis qui est génial pour mon type de cheveux c'est à dire enfin mon type de cuir chevelu surtout sensible avec une tendance à la démangeaison l'huile apaisante pour le cuir chevelu dont je vous ai déjà parlé que j'adore le masque au jasmin qui est sans aucune surprise un délice puisque j'adore le jasmin bref voilà c'est une marque dont je vous parle depuis des années et donc ils m'ont invité pour tester leur institut qui propose donc des soins pour le cuir chevelu pour les cheveux où vraiment on vient vous appliquer les produits vous avez un massage des épaules massage du cuir chevelu c'était une expérience incroyable je vous en ai parlé en story sur Instagram et donc ça doit encore être dispo en story à la une voyage parce que je les répertorie toujours à chaque fois que je fais un petit déplacement et lors de ce très long soin qui a duré quasiment 2h30 j'ai été vraiment accueillie comme une princesse on m'a fait découvrir une nouveauté alors je dis nouveauté ça doit quand même faire quasiment un an que ça existe de la marque donc le soin repigmentant donc vous savez que moi j'ai une base châtain et je fais des mèches blondes miel j'ai des reflets assez chauds dans mes cheveux donc j'ai un châtain assez chaud j'ai pas du tout un châtain cendré et malgré tous mes efforts avec tous les coiffeurs que j'ai rencontrés dans ma vie mes mèches blondes finissent toujours par obtenir un petit reflet un peu cuivré orangé qui n'est pas vilain mais c'est vrai que moi je préfère par exemple un blond un peu plus froid pour neutraliser ces reflets vous pouvez utiliser des shampoings un peu avec des pigments violets bleus indigo pour par colorimétrie annuler cet effet un petit peu jaune doré alors j'ai testé plein de produits moi dans ce domaine là notamment un soin de chez Deux Sanges dont je vous ai beaucoup parlé qui était très efficace qui a une composition qui est désastreuse mais qui était très efficace et la très bonne nouvelle c'est que Léonore Grill a sorti un produit de ce type qui contient je voudrais pas dire de bêtises 96% d'ingrédients d'origine naturelle donc ça c'est fabuleux je voudrais pouvoir vous montrer la couleur bah voilà c'est littéralement violet bleu violet donc vous venez l'appliquer sur l'intégralité de vos cheveux c'est un vrai bon deux en un parce que c'est un produit qui vient nourrir le cheveu qui vraiment va redonner un peu de souplesse aux longueurs qui sont forcément sensibilisés par un balayage comme ce que je peux faire donc il est écrit appliquer le soin repigmentant après shampoing sur cheveux essoré de la racine aux pointes laissez poser 2 à 5 minutes selon l'intensité du reflet désiré et rincez abondamment et ne pas faire de shampoing après c'est vraiment la dernière étape après votre shampoing 2 à 5 minutes moi je suis toujours très frileuse j'ai toujours hyper peur de me retrouver avec des cheveux complètement gris alors c'est pas possible à moins de le laisser poser une nuit et encore on n'est vraiment pas sur on n'est pas sur de la couleur mais on est sur un soin repigmentant donc ça joue quand même un petit peu sur les reflets donc moi c'est 2 minutes maximum je l'applique je me lave le corps je me lave le visage je me rase ou je fais un truc je nettoie ma baignoire je profite de ce temps là mais je reste pas 10 minutes avec le produit sur la tête parce que je veux vraiment juste atténuer un petit peu les reflets mais je veux pas ressortir avec un blond complètement cendré ça fonctionne hyper bien voilà je voulais vous en parler parce que la composition est géniale c'est vraiment le c'est le produit qui rassemble tous mes critères la composition est top ça nourrit c'est une marque que j'adore ça s'applique très facilement ça se rince facilement et c'est très efficace là ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs il faudrait peut-être que je le refasse au prochain shampoing au final on va dire que je m'en sers une fois toutes les deux semaines environ c'est une très bonne nouvelle que Léonore Grey se soit lancé sur ce créneau donc là je vous parle bien sûr du soin repigmentant en version blond froid et il existe le blond alors je ne sais plus comment ça s'appelle le blond vénitien vous avez le châtain doré voilà vous avez plein de nuances en fonction de votre couleur de cheveux de base donc moi je vous parle bien de la version blond froid qui est pour les personnes qui cherchent donc à éliminer les reflets un peu cuivrés de leurs cheveux donc voilà et je profite de cette vidéo je ne sais pas si l'équipe Léonore Grey repassera par ici mais pour les remercier pour leur accueil j'ai vraiment été accueillie comme une princesse c'était une expérience très agréable et ensuite on va conclure cette vidéo avec le dernier favori côté cheveux il s'agit de l'huile capillaire infusée au miel de la marque Jizou une marque dont je vous ai beaucoup parlé pendant l'année 2019 je vous avais parlé de l'après-champoing que je n'ai pas trouvé incroyable pour le prix du shampoing que je n'ai pas encore terminé que j'aime énormément et pendant enfin lors de ma première et unique commande dans la marque j'avais acheté cette huile capillaire qui est fabuleuse alors c'est une huile qui est extrêmement épaisse on dirait vraiment un mélange de je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte mais ça fait vraiment la texture du miel un mélange d'huile et de miel donc c'est très épais très collant un produit pour le coup qui est hyper économique le flacon fait 50 ml vous en avez pour une vie il vous faut l'équivalent de deux gouttes vous venez répartir dans vos doigts et moi je m'en sers alors vous pouvez vous en servir de plein de façons différentes moi je m'en sers sur cheveux secs juste après mettre sécher les cheveux je passe ça dans mes longueurs et sur mes pointes pour nourrir un petit peu mes cheveux et puis éviter l'effet un peu mousseux un peu ouais un peu fragile qu'ils peuvent avoir les cheveux juste après avoir été sécher j'adore cette huile elle m'a fait vraiment oublier l'huile de chez Whey que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo produit terminé qui est une huile qui sentait le jasmin que j'avais adoré je m'étais dit bon je passe sur celle de Jizou je sais pas si ça sera aussi bien franchement elle elle surpasse toutes les huiles capillaires que j'ai pu tester comme je vous disais c'est très économique c'est hyper agréable à utiliser et au niveau de l'odeur il y a une petite pointe de miel mais c'est pas je crains toujours un peu les produits à base de miel ça peut être hyper écœurant mais là c'est pas le cas c'est sucré mais c'est doux c'est pas hyper puissant non plus c'est hyper agréable à utiliser vraiment j'aime beaucoup cette huile je vous disais moi je m'en sers sur cheveux secs il est également possible je pense de s'en servir sur cheveux mouillés humides bien essorés juste avant de sécher les cheveux voilà je peux pas trop vous dire mais sur cheveux secs en tout cas ça fonctionne hyper bien et voilà qui conclut cette vidéo produit terminé donc je suis désolée pour l'émisance avec ce monsieur qui s'acharne sur son marteau depuis tout à l'heure j'espère que la vidéo vous a plu je vous embrasse et je vous dis à très bientôt